Bonsoir Hippolyte Girardot. Mais bonsoir, je suis ravi d'être là. Bon anniversaire. Bien enseigné, bravo. Merci beaucoup. Et le soir d'un anniversaire, vous venez fêter ça sur le plateau, c'est à vous. Entre autres, oui. Comment vous en êtes arrivé là ? Pourquoi vous êtes devenu comédien ? C'est la question que vous vous posez en 1989 pour la sortie d'un monde sans pitié. La réponse à cette question se trouve en partie dans ce récit autobiographique. Un film disparaît. Mais ce film disparu, c'était un moyen métrage qui s'appelait A+, qui aurait dû s'appeler A+. C'était un film en super 8 réalisé avec les ados d'un atelier que vous animiez en banlieue parisienne, alors que vous étiez étudiant au Beaux-Arts. Aux Arts Déco, mais c'est pareil. Aux Arts Déco, n'importe quoi. C'était écrit aux Arts Déco. Et ce film a disparu le jour de la projection. Quasiment, oui. Quasiment. J'étais là dans un centre culturel en banlieue. C'était la grande époque de la ceinture rouge avec plein de centres culturels communistes autour. Et on était mal logés, mais on travaillait. On travaillait beaucoup à cette époque-là. Et j'étais dans une cave. Et je montais tous les jours dans cette cave. Et à midi, j'allais à la mairie, à la cantine de la mairie, pour déjeuner. Et je revenais. Et je travaillais comme ça dans cette cave. C'était un grand moment de création, en fait, d'être dans cette cave. Et puis un jour, je suis revenu de la cantine. Le film qui était posé là, comme ça, sur la table de montage, avait disparu. Volé. Volé, probablement, oui. Alors après, est-ce qu'il a été détruit ? Est-ce qu'il est devenu une sorte de talisman quelque part ? J'en sais rien. En tout cas, il a disparu. Et avec ce film, c'est une certaine façon. Hippolyte Gérardot, qui se destine à être auteur, réalisateur, qui a disparu aussi ? Oui. En tout cas, il y a un Hippolyte Gérardot, donc. Il y a un Hippolyte qui a disparu à ce moment-là, qui est parti avec ce film. Il y en a un autre qui est arrivé pour le remplacer, sympathiquement, comme ça. Tu vas y aller, quand même. Vas-y, allez. Et je suis arrivé, finalement, quelques années après, sur Un monde sans pitié. Et voilà, après, c'est une autre histoire. Vous n'imaginiez pas du tout faire carrière en étant acteur de cinéma. Non. Mais pour diriger ces jeunes acteurs de vos ateliers, vous aviez pris, vous aussi, des cours de théâtre. Enfin, pour mieux les diriger. Et vous êtes pris au jeu. C'est-à-dire qu'on vous a demandé de faire une fleur et vous avez adoré faire la fleur. C'est pas mal. Le coup de la fleur, c'est vrai. On le demande à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ce géranium pousse dans tous les cours de théâtre. On va passer comme ça. Mais je me suis retrouvé, en fait, à essayer de prendre des trucs. Et vous savez, pour bien comprendre les choses, il faut quand même les faire. Et en les faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien. Et ça, c'était très agréable de savoir qu'effectivement, je n'avais pas la science infuse. Et qu'il fallait que je trouve une façon d'être avec eux, de les filmer, que je comprenne ce que c'était d'être ce que j'appelle un acteur naturel. C'est-à-dire, un acteur naturel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études pour ça, mais qui, soudain, à l'écran, explose. Ça arrive. Et eux, ils étaient de cette nature-là. Et en fait, ça m'a appris, non pas à jouer, mais ça m'a appris à regarder. Et peut-être que c'est une des meilleures façons. D'apprendre à jouer. Oui, peut-être. C'est juste apprendre à regarder. Pourquoi, tout d'un coup, vous avez voulu raconter cette histoire ? Maintenant, le bouquin ? Parce que vous savez qu'on est connus, on vient vous voir, et on vous dit « Dites donc, mais quand vous êtes arrivés là, il y a une raison, il y a un truc, il y a un machin, etc. » J'ai commencé à raconter l'histoire, et j'ai raconté ça à une jeune éditrice qui avait eu l'œil vraiment brillant, et qui a dit « L'histoire de ce vol, c'est ça la bonne histoire. Le reste, on s'en fout. » Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, et évidemment, parce que je suis comme ça, je suis bavard, je suis loquace, ça se voit un petit peu peut-être. Bref, je me suis dit, il faut que je raconte un peu qui je suis, sinon on ne va pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive à ce type quand il fait ce film et que ça disparaît. On ne va pas comprendre pourquoi il va là-bas, en banlieue parisienne, pour essayer de filmer en Super 8. Alors, je remonte petit à petit en arrière. Je remonte même jusqu'au premier moment où un jour, mon père m'a dit « Tu devrais raconter ce qui t'arrive, parce que c'est intéressant, et après on oublie. » Après, on oublie les trucs si on ne les raconte pas. Et donc, j'ai commencé à raconter ça. Oui, mais c'est mon père, d'où il vient mon père. Je raconte toute l'histoire aussi avec mon père, pour finalement arriver. Enfin, voilà, c'est un tout petit truc qui a commencé à grandir comme un arbre, un peu avec beaucoup de choses, des racines. Et puis, voilà, c'est assez riche, en fait. Parmi vos histoires, il y a le hasard qui vous a conduit pour la première fois devant une caméra. On va y venir. On a d'abord regardé dans la vidéothèque de l'INA où vous apparaissez une première fois. Voilà, c'est dans « Costumes militaires », « Militaires ancien régime », dans « Le serin du major ». Ça, c'est énorme. Téléfilm de 82 avec Henri Virelogeux et Catherine Rouvel. Plein de gens que je ne connaissais pas. Mais votre carrière d'acteur débute 6 ans plus tôt, en 1974. Vous n'avez pas 20 ans devant la caméra de la réalisatrice Yannick Bellon pour le film « La femme de Jean ». À la télévision, on ne cite pas votre nom, juste le prénom. On ne vous voit pas beaucoup, mais on parle de vous. « La femme de Jean », le second film de Yannick Bellon. Une interprète non professionnelle, France Lambiote. Un adolescent, Hippolyte. Cet adolescent qui est votre fils. Ça, ça a été aussi une rencontre merveilleuse parce que j'ai rencontré Hippolyte un jour. Et j'ai tout de suite eu une sorte de complicité avec lui, si vous voulez, comme véritablement, je pourrais avoir avec mes enfants. – Waouh, France. – Incroyable, Hippolyte. – C'est donc vous. – Vous voyez, dans le fond, il y a… – Et le hasard, racontez-nous le hasard, c'est une amie de votre mère. – Oui, en fait, ma mère travaillait dans… Bon, elle travaillait beaucoup avec les éditions des femmes, en fait. Elle était très militante et à cette occasion, elle avait rencontré Lole Bellon, qui était une autrice qui travaillait aussi beaucoup. Et un jour, elle avait une réunion chez nous et je suis passé par là, comme ça. Et à ce moment-là, Lole a demandé à ma mère si éventuellement, je ferais un petit truc pour sa sœur qui cherchait un jeune homme comme ça, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le plateau, vraiment, mais avec une espèce de… Oui, un acteur naturel, pour le coup, complètement innocent. Et d'ailleurs, c'était assez drôle comment je lui parlais, etc. Et c'est marrant, il m'appelle Hippolyte. Il n'y a pas de nom, quoi. – C'est joli. – Non, mais c'est marrant parce que c'est marrant de ne pas avoir de nom au départ. De ne pas être nommé. – Mais ça viendra après. – Oui, c'est arrivé après. Mais d'en moins, à un moment donné, c'est comme un monde sans pitié. – Oui. – Éric Rochon, je fais des films avec lui, court-métrage, il écrit ce truc pendant des années. Et puis il me dit, c'est pour toi, je lise, j'adore, etc. Mais voilà, un jour, il m'appelle, il me dit, dis donc, Hippo, ça t'embête ? Si j'appelle le personnage Hippo, ce que je ne trouve pas. Je ne trouve pas de prénom, en fait. Je dis, non, je m'en fous, quoi. Et puis après, ça devient un machin, quoi. Hippo, ça devient un héros. Hippo, ça devient… Non, mais c'est dingue, alors que moi, c'était juste mon diminutif, quoi. Donc, voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça. C'est drôle.